Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay de Game-Focus.com qui avait envie de vous piquer un brin de Josette. Oui, je le sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, une vidéo discussion. Pas vraiment discussion parce que je parle tout seul. Une vidéo de Josette partage d'émotions. On a eu une grosse année 2018, assez chargée dans le jeu vidéo, très occupée. Un gros automne aussi, l'automne a fini en Mongol. On a eu un paquet d'affaires, un paquet de jeux qui a été lancé jusqu'à la toute fin, jusqu'à la fin de l'année 2018. On a eu du stock en cochon qui est sorti, un paquet, un paquet de jeux qu'on a pu se mettre sous la main, qu'on a pu essayer, qu'on a pu jouer, qu'on a pu s'amuser à fond, mais ça n'a pas arrêté pendant tout. Puis avec tout ce paquet de jeux-là, de tests et tout, j'ai dit, crime, ça fait longtemps que je n'ai pas jasé, partager un peu différents trucs, différentes réflexions, différentes affaires. En fait, je ne vais pas vous lancer, je ne vais pas me lancer dans une histoire incroyable de trucs bien profonds. Non, je veux juste jaser avec vous autres. En fait, partager un peu les achats du temps des fêtes. Je ne pensais pas qu'on allait là, à moins que je l'ai écrit dans le titre. Oui, ça, ça donne un bon indice. Oui, partager un peu les achats des fêtes, que j'ai fait, les trucs auxquels j'ai résisté. Non, je n'ai pas touché, il y a des affaires que j'avais le goût, mais je n'ai pas fait. Et non, je ne te parle pas de substances illicites, malgré qu'Aster, ça ne l'est plus pour tout. Non, d'accord, une autre affaire. Non, mais oui, les achats des fêtes, qu'est-ce qui s'en vient aussi, d'être en janvier après ça, parce que non, l'industrie du jeu vidéo ne nous donne pas une grosse pause. Il y a un paquet d'affaires qui va arriver super vite. Plongeons tout de go, OK, d'un patente que je voulais vous jaser. Tout ça en surface, je ne vais pas plonger dans les détails, ce n'est pas une critique. C'est une jasette, une jasette. Monster Boy, que j'ai été me chercher cet automne, comme ça ici, début décembre, OK, que ça a été lancé. J'ai tellement trippé, j'ai fini ce jeu-là hier d'ailleurs. Là-dedans, regardez comment c'est magnifique. Puis en plus, il y a des petits autocollants là-dedans en plus. Je ne sais même pas si on l'a bien vu à caméra. Monster Boy, lancé en décembre, j'ai capoté ma vie là-dessus. Christique, c'était bon. Vous avez pu le voir sur game-focus.com. Le jeu est dans mon top 10 de mes jeux de l'année. J'ai capoté. C'est bon jusqu'à la toute fin. Il me restait un petit bout à finir pour tester le tout et tout ça, puis voir si c'était si hot que ça. Mais oui, je ne regrette pas de l'avoir placé dans mon top 10. C'est vraiment malade. Puis en plus, tu finis le jeu, tu sais, ça m'a pris quoi, 25 heures à le finir. Mais j'ai genre 65, 67 % du jeu de fête. Si tu veux te rendre à 100 %, là, j'ai un ami, entre autres, qui a mis, je pense, 40 ou 45 heures dessus pour l'avoir à 100 %, quand même. Mais ça gagne à être connu. Monster Boy, sérieux. Le Royaumeau dit, Christique, c'est bon. Vraiment un bon jeu. Ensuite, il y a des petits achats que j'ai faits, pas Black Friday, Boxing Day. Boxing Day, oui. Il y avait des affaires que je voulais acheter, puis que je m'étais dit, tu sais, à un moment donné, quand il y a un paquet de jeux qui sortent, justement, puis tu fais comment, j'avais précommandé celui-là sur Amazon. Ah, lui aussi. Finalement, bah, tu regardes un peu, tu sais, crime, je pense que j'abuse un peu. Je vais sacrifier celui-là, puis celui-là, puis je vais juste attendre d'avoir, mettons, Starlink, mais je vais annuler un autre, mettons, par exemple, tu sais. C'est ça qui est arrivé, en fait. Puis, il y a des jeux qui avaient passé sous la trappe, mais là, j'ai réparé des erreurs, si on peut dire ça de même. Je me suis fait venir Code of Princess X, ici. Encore une fois, je ne sais pas si on le voit bien. Dans la caméra. Anyway, je vais vous mettre des photos ou des images ou des screenshots. En plus, dedans, ce qui est malade, tu as un cover réversible, puis le livret du jeu, une vingtaine de pages, comme pour Monster Boy, même affaire. Puis, tu as un CD aussi à la bande originale du jeu. Je trouve ça trop malade. Faites ça, les éditeurs, là. Mettez-moi un livret physique dedans. On va les acheter, les copies physiques. Même s'ils coûtaient plus cher, ce serait pas grave. Là, ils ont tombé en deal à 35$, c'est un jeu-là. Trop malade. Monster Boy, je pense qu'il était à 49$ de mémoire. Mais il n'était pas en deal, lui. Il était vendu comme ça. Mais, oui, Code of Princess, il a baissé. Je sais que c'était un jeu 3DS avant ça. Mais là, il a été lancé Switch pendant l'été, si je me rappelle bien. Je l'aurais tendu quand même du bien. Pas si loin d'être un grand jeu. OK, c'est un jeu, tu avances de côté, tu fesses dans le tas. Il y a une grosse, grosse saveur RPG là-dedans. La gestion de personnages, puis tout. Et à date, j'aime ça vraiment. Donner une note, je suis pas assez avancé, on le sait. Tu sais, Monster Boy, je donnerais un 9 à ça. Mais tandis que ça, je m'enlignerais vers un genre de 7, 7.5 à date, tu sais. C'est super trippant, mais je voulais le faire surtout aussi pour découvrir les personnages qu'il y avait dans ça, parce qu'il y a ça dans Blade Stranger. Qui est probablement le jeu que j'attendais, le jeu de combat que j'avais le plus le goût de jouer sur Switch quand c'est sorti. Je pense qu'il est sorti au printemps dernier, quelque chose de même. qui avait été reporté à quelques reprises. Lui aussi, il y a un livret. Dedans, il y avait un porte-clés aussi d'un des personnages du jeu dedans. Mais de la princesse, la princesse qu'il y a dans Code of Princess. C'est pour ça que je voulais avoir les deux jeux. Je m'étais fait venir Blade Stranger. Puis là, j'ai dit, crime, les personnages qu'il y a dans Blade Stranger, il y a ça dans Code of Princess. Pas toute la gang, mais une partie. Puis là, j'ai dit, crime, ça serait fun d'avoir leur backstory, savoir c'est qui ça, puis tout ça. Parce que dans Blade Stranger, c'est le jeu que tu peux te battre autant avec Isaac, The Binding of Isaac, Shover Knight, des bonhommes de Cave Story, puis les bonhommes de Code of Princess. Il y a des bonhommes originaux aussi qui sont liés de ça. Tu as le bonhomme d'Azure Strike Force, Strike Vault, Azura Strike Vault. Pas tant que là, là. Bonhomme bleu avec les cheveux d'Inzère qui fait des éclairs. Le jeu de 3DS, c'est vraiment cool. Il y en a un et deux de jeux de ça. Je me rappelle bien, il y en a deux. Je trouvais ça cool. J'ai dit, crime, il va falloir avoir le backstory, toute l'histoire de ces bonhommes-là. Puis à date, lui, je l'avais sacrifié, mais je l'avais précommandé depuis super longtemps. Le développement était super long, reporté plusieurs fois. Mais là, je capote. Je comprends pourquoi j'avais autant flashé sur le look, sur le genre. Vous irez voir des vidéos que j'ai mis, entre autres, sur mon Twitter. Je vais essayer d'en mettre aussi un peu de gameplay pendant que je vous parle ici. Mais c'est super trippant. C'est vraiment beau. Puis là, il était à 35$ aussi. Petit jeu de combat indépendant de même. Il n'y a pas tant de personnages comme ça. Je pense qu'il y en a 10, 12 à peu près. Il n'y a pas beaucoup de bonhommes. Prise en main, quand même assez simple, assez facile. Ça fait que ça, c'est cool au bout. Je ne pensais pas tripot autant. Il y a un paquet de modes de jeu, modes d'histoire, multi en ligne, blablabla. Je ne m'attends pas à mon grand monde en ligne. J'ai joué juste en solo jusqu'à maintenant. Faire le mode histoire et tout. Mode histoire est trippant. Tu suis chaque personnage. Il arrive différente affaire. Rocambolisque. Mais c'est un peu bizarre. C'est genre des ordinateurs qui contrôlent le monde, qui ont hacké des bonhommes de différents jeux pour les faire se battre ensemble. Mais ils ne savent pas qu'ils ont été piratés ou quelque chose. Ils ont le sentiment d'avoir à faire un gros combat, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est important. Bien bizarre. Ça n'a aucun fucking sens. Mais le jeu est vraiment trippant. Puis call-in de beaux de direction artistique. Capoté. J'adore ça. Tout ce qu'ils font, c'était Nicalis. Good job. Good job. Le Code of Princess. Puis ça, les super belles cinématiques ultra lichées. Puis là, il y a un jeu qui sort, le Crystal Crisis, qui sort à l'hiver. Mars, je pense, dans ce coin-là. Même direction artistique ou ce qu'il va y avoir entre autres, Astro, le petit robot qui va être dedans aussi. Mais le jeu n'a pas l'air si hot que ça, mais crime, les cinématiques sont full belles. Je suis influençable, n'est-ce pas? D'autres jeux, dernier achat aussi que je voulais partager avec vous du temps des fêtes, en fait, de Boxing Day. Bien oui, celui-là. Dragon Ball FighterZ, bien évidemment. Ma blonde qui est une turbo fan de Dragon Ball qui n'écoute plus depuis un bout de temps. J'avais fait de la démo, j'avais trippé, je voulais le jouer. J'ai entendu juste du bien de la version Switch aussi de ce jeu-là. Oui, je le sais, j'aurais pu le poigner sur PS4, Xbox One, évidemment. Mais bon, vous connaissez mon amour de la Switch, j'attendais la version Switch, mais là, je ne l'ai pas acheté dans tout le paquet de jeux qu'il y a eu cet automne. J'ai dit, bon, je vais attendre quand il y aura un dé, un moment donné, je le poignerai. Je l'ai lancé. Wow, c'est donc bien capoté, c'est donc bien malade. La cinématique d'intro, la présentation avec les noms des personnages, juste ça, c'est déjà capoté. Moi qui n'ai pas un méga fan, mais qui trouve ça quand même cool, Dragon Ball, j'ai capoté ma vie. Lance le jeu, super beau, les animations, tu te bois avec un bonhomme un peu louche qui va sacrer une volée à l'autre, qui revole dans une montagne. C'est trop malade. Je vais me faire du fun en tabarouette avec ce jeu-là. Et c'était mes trois achats du Boxing Day. Monster Boy, comme je vous ai dit, c'était un peu avant les fêtes. Mais grosse recommandation, gros, évidemment, pour Dragon Ball FighterZ puis Blade Stranger, si vous voulez, un peu d'originalité d'un studio indépendant. Mais comme Dragon Ball, entre autres, il y a une boîte de Switch normale. Il y a Sweet Fuck All. Il n'y a rien. La plupart des jeux, c'est toujours ça. Tu as la cartouche puis un case blanc. Tandis que les autres, un case réversible, un beau livret. Même chose, Monster Boy aussi, il y avait un livret dedans. Des goodies. Mettez-moi des goodies. J'adore ça. Les choses que j'ai résistées. Je n'ai pas acheté de casque de réalité virtuelle. Il y a eu des méga turbo deal pour le PlayStation VR. J'ai résisté à ça. Je ne l'ai pas fait. J'ai des collègues, j'ai des amis, entre autres, qui l'ont acheté. Ça sera un moment donné. J'attends l'Oculus Quest qui devrait sortir au printemps. Genre de casque indépendant. Pas besoin de console, pas besoin d'ordi. C'est comme une console portable. Tu mets sur ta tête qui est un casque virtuel puis qui est capoté. J'attends plus ça. Je surveille ça au printemps. L'Oculus Quest, ça m'intéresse bien gros. Puis j'ai résisté finalement à deux autres choses. La Neo Geo Mini. Je l'avais dans le collimateur au bout. Elle est tombée genre à 135, 140 piastres. J'avais le doigt sur le piton commandé. J'ai vu aussi qu'il y avait la Neo Geo Mini spéciale de Noël qui est toute rouge avec des guirlandes dessus. Pas des vraies guirlandes. Des autocollants de guirlandes. Ça avait l'air vraiment génial. J'ai résisté aussi. Ce qui m'a fait résister, ce n'est pas l'alignement des jeux parce que je me disais un paquet de Metal Slug, de Kingdom Fighters. J'adore ça. Ça, c'est aucun problème. Mais c'est la petitesse de l'objet. Je m'étais dit que je vais le mettre dans mon bord au sous-sol. Ça va flasher au bout. Mais il est vraiment petit. Je sais que tu peux le plugger dans tes vides. Tu peux mettre une manette à port et tout. Les jeux, c'est quand même des belles versions et tout. Les menus ne sont pas super soignés. Mais bon, ce n'est pas grave. Je veux jouer au jeu. Mais c'est vrai qu'elle est petite en clippeter. Ça fait que là, j'ai fait tant pis. On va résister. Espérons avoir une Neo Geo Mini un petit peu plus grosse. Ça me fait la même. Parlant de plus gros, j'ai résisté aussi. T'as eu peur. J'ai résisté aussi à la console d'arcade, la borne d'arcade qui vendait chez Walmart. T'avais deux ou trois modèles d'une borne d'arcade. Réplique exacte d'une vraie borne d'arcade comme dans le temps. Il y en a une de Street Fighter. Entre autres, il y a trois Street Fighter dessus si je me rappelle bien. L'autre, c'est genre Rampage, Just, ça fait la même. Il y en a plusieurs en tout cas. Il y a plusieurs modèles. Elle avait baissé à 313 ou 330 pièces. Normalement, c'était genre 400 coqs ou 500. Mais j'ai résisté à m'intéresser au bout. Ils en ont même plugué juste pour m'écoeurer. Ils étaient branchés. Je les ai essayés. Le feeling en main, c'est comme sur une machine d'arcade dans le temps. La finition du bois, la manette, les joysticks, les pitons, c'est comme dans le temps. C'est juste que la console est plus petite. Au lieu d'être un pour un, mettons, à 115 % de la grosseur d'une vraie machine, c'est un peu plus basse. Mais là, je m'étais dit au bord, vu qu'elle est plus basse un peu, je vais m'assurer à mon tabouret. Moi, la jacquée un peu plus haut en la mettant sur un bloc, je ne sais pas comment, une caisse de lait. Non, non, mais j'y aurais fait de quoi, tu sais. Mais c'était vraiment trop beau. J'ai résisté encore une fois, mais je me promets un jour d'avoir une borne d'arcade dans mon sous-sol, ça serait cool. Un genre de demi-chemin, justement. Si je peux avoir rendu ça et la Neo Geo Mini, je la mets sous mon comptoir au bord. Ça serait perfecto. Ça serait super hot. Comme vous l'avez constaté, ah oui, j'ai eu aussi, c'est vrai. Ça n'a pas été des achats encore, mais j'ai eu une carte cadeau eBay Games, très cool de mon beau-frère, puis une carte eShop de mon fils. Fait que j'ai des achats aussi qui s'en viennent. On va regarder un peu qu'est-ce qui va arriver en janvier parce que là, c'est là que je m'en vais. Oh, excellent lien, mon Steve. Janvier va être de feu, juste pour conclure avec ça. Juste en janvier, OK? Je vais vous en donner trois. Je ne vais pas passer la journée ici. Travis Strikes Again, No More Heroes. Oui, le fameux, oui, le No More Heroes qui revient avec le jeu. Un jeu qui a l'air d'un mélange de paquets de jeux bien, bien weird, bien, bien fucké, puis tout. Ça, c'est la Switch exclusivement. Je le précommande, OK, sur Amazon. J'avais super hâte. Après ça, deux jours après, bouf, non, non, je vais annuler ma précommande. Je ne suis plus sûr ou ça ne la donne plus. Tant pis. Sors début janvier, je pense à l'10, n'est pas normal. Deux jours après, je fais comme, parce que je suis influençable. Ah non, finalement, je le veux. Je vais aller le précommander indisponible. Fait que là, je suis un peu mal pris. Je vais aller le commander physique. Bien, je l'aurais eu physique anyway, mais là, je vais aller en magasin réserver ma copie. Bon, ça ne marche pas en même. Mais Amazon, c'est le fun. Tu attends ta boîte à la maison. Tu as eu ta photo de ta boîte de carton qui était au pied de ta porte. Tu as super hâte de rentrer à la maison et de ramasser parce que tu es tout excité. Bon, tu ne veux pas qu'elle se fasse mouiller, détremper ou voler, détruire par un oiseau ou un écureuil malicieux. Fait que tu te grouilles d'en venir, mais c'est cool le feeling-là d'Amazon. Hey, salut, man. Tu es mon meilleur ami aujourd'hui. Tu m'emmènes mon jeu. C'est tellement très bon au bout. J'adore ça. Bref, No Mori Rose, ça, je l'attends au bout sur Switch, début janvier. Kingdom Hearts 3, fin janvier aussi. J'ai joué un peu aux anciens, mais je ne suis pas turbo fan. Mais tout ce qu'on me montre jusqu'à maintenant, j'adore ça. J'avale, je mange. C'est trop malade. Je veux au bout Kingdom Hearts 3. Je pense que je vais me poigner sur Xbox One. Puis Resident Evil 2, le remake, qui paraît qu'il est donc bien malade. C'est sûr aussi que ça, c'est un jeu qui m'intéresse au bout que je vais me poigner à la fin du mois aussi sur Xbox. De mémoire, je pense Resident Evil, c'est le 25, puis Kingdom Hearts, c'est le 29 ou vice-versa. Février, Métro Exodus, aussi très malade. First Person Shooter, les droits de métro, c'était trop malade. Anthem, qui est déjà précommandé, qui l'a poigné pas trop cher, déjà en précommande. Ça, j'ai super hâte. Crackdown 3, bien curieux. Puis Far Cry, A New Dawn, qui sort aussi en février. T'arrives en mars après ça avec Devil May Cry 5, que j'attends comme ça se peut pas. Tu sais, il y a The Division 2, je pense aussi, qui sort en mars. On a eu, tu sais, on est comme sur un petit mini-break de 2-3 semaines, c'est un peu tranquille, puis pouf, ça va repartir en fou. C'est malade. Vive le monde du jeu vidéo, vive tout ça. Mais en même temps, c'est dur de suivre en tabarouette, de tout réussir à essayer de jouer comme on voulait. Mais c'est un peu pour ça aussi que je fais du rattrapage avec le Boxing Day en profitant de quelques achats. Quand vous êtes capables aussi de résister puis de dire, regarde, je vais attendre un peu, ça va baisser de prix ou il va y avoir des mises à jour, ça va valoir plus la peine. Genre, tu sais, je ne vais pas acheter en fallant du 76 mais attendre qu'il soit patché. Pas moins, mais tu peux faire ça. Des fois, c'est mieux de même aussi. Fait que oui, c'est ça. C'était un paquet d'achats possibles, faits, résistés, trucs du genre comme ça que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire, vous autres, ça a été quoi vos achats du temps des fêtes, vos cadeaux techno, cadeaux jeux vidéo que vous avez fait dans le temps des fêtes. Vous avez peut-être acheté une TV 4K. On ne sait jamais, j'ai un ami qui s'est acheté une Xbox One X. Ami Hugo, d'ailleurs, salut. Une Xbox One X avec, je ne sais pas, y a-tu changé sa télé? Je ne pense pas encore. J'ai eu plusieurs amis qui m'ont envoyé des photos de le jeu, des achats qui ont été fait dans le temps des fêtes. C'est tripant au bout. Fait que n'hésitez pas à me partager un peu ce que vous avez fait comme homme achat et ce que vous attendez le plus peut-être en 2019. Qui sait? On va avoir une belle discussion là-dessus. J'aime tout le temps ça, vous l'avez. Je sais que ça ne se garoche pas pour écrire des patentes mais je vous le dis quand même. J'aime ça au bout de vous lire. Fait que, gênez-vous pas. Il n'y a pas de gêne ici. En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 parce que oui, au moment d'enregistrer cette vidéo, on est le 31 décembre. Dans quelques heures, on va souhaiter la bonne année, la bascule pis toutes ces patentes-là. Fait que, bonne heureuse année 2019. Oui, le jeu vidéo, c'est bien tripant mais évidemment, le plus important là-dedans, je n'ai pas de gêner que nous avons invité de retourner dans nos rangs, pour que vous n'enviez de délivrer notre dernier décembre. J'ai reçu votre cœur avec mon cœur. C'est juste où nous devons être regardés. Une guerre de la cléenne est sur nous. Vous n'avez pas déjà appris à restaurer quelqu'un's cœur après qu'il a été perdu ? Dans le temps, j'ai réveillé à un nouveau purpose. Kairi est correcte. Nous sommes tous dans ça ensemble, Sora. Sous-titrage ST' 501